Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'économie de A à Z, qui s'intéresse pour vous aujourd'hui aux bénéfices industriels et commerciaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bénéfice qu'une industrie peut gagner sur les marchandises qu'elle vend. C'est tout. C'est là-dessus qu'on est imposé, les BIC, on appelle ça, oui, ce sont les bénéfices que font les entreprises. Alors maintenant, ma spécialité n'est pas la comptabilité, mais c'est le management interculturel. Donc vous voyez, je suis un petit peu loin de la comptabilité. Mais effectivement, oui, c'est les bénéfices après avoir payé tous les frais. Un bénéfice industriel et commercial peut se définir comme étant le résultat. C'est l'impôt que l'État prélève sur l'activité des entreprises industrielles, commerciales et artisanales. Mais c'est l'impôt qui est payé sur le résultat net de l'entreprise, le résultat de l'entreprise. Et qui est payé, le premier tiers doit être payé maintenant. Et puis il y aura un second tiers et puis le dernier tiers doit être payé en septembre. C'est ce que vous voulez savoir ? Merci. Mais voilà, merci. Il s'agit des bénéfices conséquents à l'exploitation régulière d'activités industrielles, commerciales ou artisanales. Ces activités peuvent être menées par des personnes physiques, des sociétés de personnes ou par des entreprises individuelles, sachant qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous à prix demain pour un prochain numéro de Économie de A à Z.